La séance est reprise. Yorana a été m'a été appris. Je vous propose de commencer par l'examen du rapport numéro 125 sur crèche garderie, si vous êtes d'accord. Et je demande au rapporteur de nous donner lecture de son rapport. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit là du rapport relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95 1 AT du 19 janvier 1995 portant réglementation des crèches jardins d'enfants, halte garderie, garderie périscolaire et garderie parentale, présenté au nom de la Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale que je préside. Donc, Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames, Messieurs les représentants, Par lettre numéro 263 PR du 9 décembre 2008, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen pour l'Assemblée de la Polynésie française le projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95 1 AT du 19 janvier 1995 portant réglementation des crèches jardins d'enfants, halte garderie, garderie périscolaire et garderie parentale, approuvées en Conseil des ministres dans sa séance du 3 décembre 2008. Les crèches jardins d'enfants, halte garderie, garderie périscolaire et garderie parentale accueillent des enfants âgés de 2 mois à 12 ans et sont aujourd'hui au nombre de 42 agréés ou en cours d'agrément par la Commission des établissements assurant la garde des enfants. Ce secteur d'activité est actuellement régi par la délibération de 1995 qui fait l'objet de la présente modification soumise aux élus de l'Assemblée de la Polynésie française et un arrêté du Conseil des ministres du 15 mars 1995 qui définit la procédure d'agrément de ces structures. Dans la mesure où les professionnels demandent leur rattachement au secteur social plutôt que sanitaire, il est proposé dans la délibération soumise à notre examen de réaliser le transfert de compétences nécessaires et dans le même temps de revoir la composition de la Commission des établissements assurant la garde des enfants. Donc sur le transfert des compétences, cette délibération permet le transfert soit au ministre en charge de la famille, soit au directeur des affaires sociales de compétences qui auparavant étaient dévolus au directeur de la santé pour ceux qui concernent la présidence et le secrétariat de la Commission des établissements assurant la garde des enfants, la transmission et la mise à disposition de certaines informations relatives aux établissements ainsi que la surveillance des établissements. Ainsi, les articles 4, 26 et 32 de la délibération du 19 janvier 1995 sont modifiés. Les fonctions de contrôle sanitaire quant à elles demeurent attribuées au directeur de la santé, ces missions relevant des compétences des médecins de la direction de la santé. Donc sur la nouvelle composition de la Commission des établissements, il est proposé par le gouvernement d'augmenter le nombre des membres titulaires de 5 à 8 membres et d'intégrer pour la première fois un représentant du syndicat professionnel des crèches et garderies en qualité de membre titulaire. Quand bien même l'augmentation du nombre de membres titulaires de 5 à 8 pourrait apparaître comme un renforcement de la lourdeur administrative, il n'en est rien dans la mesure où le quorum est maintenu à 4 membres présents ou représentés. Cette mesure facilitera au contraire la réunion de la Commission. Sur la mutation en société et les incidences sur la délivrance de l'agrément. Actuellement, les crèches et garderies évoluent dans le cadre juridique des entreprises individuelles. Si beaucoup d'entre elles ont muté en société, principalement en EURL, pour des raisons de sécurité juridique et financière permettant l'accès facilité aux prêts bancaires, aux assurances et aux baux commerciaux, il n'en demeure pas moins qu'elles se posent aujourd'hui des questions de l'égalité quant au changement de leur forme juridique et donc au maintien de leur agrément. A priori, aucune disposition de la délibération ou de l'arrêté d'application ne restreint la forme juridique de la personne morale habilité à exercer cette activité. En conséquence, la mutation en EURL n'a aucune conséquence sur la délivrance de l'agrément. Sur les travaux de la Commission en charge de la famille, à l'Assemblée réunie le 16 décembre 2008, la Commission des affaires civiles du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale a examiné le mardi 16 décembre 2008 le projet de délibération soumis par le gouvernement. Les membres de la Commission tiennent à saluer et à remercier la participation à cette occasion de Mme la ministre en charge de la solidarité et de la famille, ainsi que de la présidente et de la secrétaire du syndicat professionnel des crèches et garderies. L'examen du projet soumis par le gouvernement a permis notamment d'évoquer les points suivants. Concernant la présidence de la Commission des établissements assurant la garde des enfants, les dispositions proposées laissaient apparaître alternativement une présidence soit assurée par le ministre en charge de la famille, soit par le directeur des affaires sociales. Ce point a donc pu être clarifié par le biais d'un amendement présenté par Mme la ministre Armel Mercerand. Désormais, il est clairement défini que cette présidence est assurée par le ministre en charge de la famille et que le directeur des affaires sociales assume le secrétariat. S'agissant de la procédure d'agrément, les rapporteurs relèvent qu'actuellement l'arrêté d'application du 15 mars 1995 prévoit que la structure demandant l'agrément doit faire parvenir cinq dossiers assez frais au secrétariat de la Commission des établissements assurant la garde des enfants, qui constitue un guichet unique. Il est donc proposé que dans le cadre de la simplification des formalités administratives et à l'instar de ce qui se pratique dans les autres services à vocation de guichet unique, des améliorations puissent être apportées sur ce point. Au niveau de la nouvelle composition de la Commission des établissements assurant la garde des enfants, le projet de texte du gouvernement intègre une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine de la petite enfance. Un amendement a donc été présenté par les rapporteurs pour préciser qu'il s'agit d'une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine de l'enfance, permettant ainsi de tenir compte du fait que les crèches et garderies encadrent les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Cette précision étant apportée, les discussions ont permis également de souligner tout l'intérêt de favoriser l'accès à la Commission des établissements assurant la garde des enfants à d'autres entités, telles que le Faré Tamahou, pour les besoins de l'éclairage des membres de la dite Commission. Sur la mise en œuvre de l'actuel article 8 de la délibération, numéro 95.1.at du 19 janvier 1995, concernant les avis de la Commission des établissements assurant la garde des enfants, les représentants à l'Assemblée ont eu à s'interroger sur la portée des dispositions du second alinéa qui prévoit que les avis défavorables de la Commission doivent être motivés et signifiés aux intéressés. En effet, si la procédure en cas d'avis favorable de la dite Commission est parfaitement encadrée et aboutit à un arrêt d'autorisation d'ouverture de l'établissement pris par le président du pays, il n'en va pas de même en cas d'avis défavorable. La rédaction actuelle de la réglementation laisse à penser que cet avis défavorable notifié directement à l'établissement concerné par la Commission des établissements équivaut à un refus d'autorisation d'ouverture, alors même qu'aucun acte de l'autorité compétente n'aurait été délivré. L'article 64 de la loi statutaire permet de répondre quelque peu à cette interrogation en prévoyant que le président de la Polynésie française prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française. Néanmoins, les rapporteurs attirent l'attention du ministre en charge de la famille sur la nécessité dans le cadre de la future réforme de clarifier ses dispositions afin d'éviter toute difficulté d'interprétation. Avant de conclure, les rapporteurs font remarquer qu'aujourd'hui, la procédure telle qu'elle est conçue ne favorise pas la mise aux normes de 50 % des structures qui sont actuellement sans agrément, sans assurance et qui pourtant permettent à de nombreux parents de confier leurs enfants dans des structures proches de leur domicile. La solution de l'agrément provisoire pourrait représenter une alternative à l'occasion de l'examen de la prochaine loi de pays qui réformera en profondeur ce secteur d'activité. Au-delà de cette préconisation, les membres de la Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale se sont déclarés à l'unanimité des membres présents et représentés favorables au projet de texte présenté. Il relève que ce texte ne constitue qu'une étape transitoire et vient surtout acter le transfert des compétences du secteur sanitaire vers le secteur social, le temps pour le gouvernement de préparer en concertation, bien évidemment, avec les responsables des crèches et garderies et en n'oubliant pas d'intégrer d'ores et déjà dans ces travaux de réflexion des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, la réforme de fonds et les développements souhaités dans ce domaine. Ils sont bien conscients qu'en Polynésie française, c'est le secteur privé qui permet aux familles de bénéficier de cette offre de services alors que dans d'autres pays, c'est la puissance publique qui garantit cette prestation. C'est pourquoi ils demandent aux ministères concernés ainsi qu'au président du pays de continuer à accompagner et de soutenir davantage ce secteur d'activité important pour les familles polynésiennes. Au terme de travaux de la Commission législative compétente, les rapporteurs invitent donc l'ensemble de leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française à adopter le projet de délibération 6 juin tel qu'amendé par la Commission et s'est signé des deux co-rapporteurs Sandra Manotay-Lévi-Agami et Mme Liliane Mariterrani-Mairoto. Merci de votre attention. Marourou, la discussion générale est ouverte. Je demande au premier intervenant de Temanaut-Mamoto. Oui, merci Mme la Présidente. M. le Président, M. le Sénateur, Mme la Ministre, M. le Ministre, chers collègues, publics, journalistes, bonjour et bonne année. Comme nous l'indique la très concrète présentation de ce rapport, il s'agit essentiellement d'effectuer un transfert de compétences, d'une responsabilité qui incombait au directeur de la santé et qui devrait revenir au ministre chargé de la famille ou au directeur des affaires sociales. On passe donc du médical au social. Ce rapport aborde également le cadre juridique de ces établissements. Notre société évolue et même si nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, il est donc encore difficile pour les femmes de concilier une vie professionnelle valorisante tout en étant présentes auprès de leurs enfants. Les coûts des garderies et des crèches ne sont pas moindres et souvent les Polynésiennes considèrent aussi l'option de la nounou qui apportent un soin plus particulier à l'enfant mais qui ne le socialisent pas forcément. Le rôle de la commission des établissements chargés de la garde des enfants a à la fois des missions de prévention et de contrôle. Il est essentiel qu'une atmosphère ludique et pédagogique ainsi que des soins hygiéniques soient assurés. Les installations des locaux et les formations du personnel à qui l'on confie nos enfants et nos hauteurs répondent à des critères bien définis et des normes qui sont établis dans la délibération 95-1 acte du 19 janvier 1995. Ceci dit, puisque nous parlions dans un rapport précédent sur la lutte contre le tabagisme, de l'obligation d'amener des locaux conformes destinés aux fumeurs, je me rappelle qu'ici même que notre collègue Mme Birk avait il y a un an demandé à ce qu'un local soit destiné aux enfants des employés de l'Assemblée qui avaient bien souvent des horaires non fixes. Chaque établissement devrait en effet penser à l'aménagement d'un local à l'intention des enfants des employés qui peuvent aussi finir leur journée après les heures d'école et les fermetures des crèches. C'est tout un monde de vie qu'il faut vouloir penser sans forcément piétiner sur les fonctions des établissements spécialisés. Les crèches ou les garderies n'ont pas uniquement l'avantage de prendre en charge nos enfants quand nous ne pouvons pas le faire, mais surtout elles représentent le premier cadre de vie de leur insertion sociale. Cette réglementation s'améliore avec les présentes modifications car il s'agit bien ici de compétences du domaine social plutôt que médical. Donc nous émettrons un avis favorable à ces modifications sur la réglementation des crèches et des garderies d'enfants. Voilà Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Meilleureux pour la nouvelle année 2009. Nous assistons aujourd'hui à la pose de la première pierre d'une réforme importante et nécessaire concernant les structures d'accueil en charge de la garde et de l'épanouissement des jeunes enfants. Les professionnels de ce secteur que l'on nomme communément crèches et garderies souhaitant depuis de nombreuses années une meilleure reconnaissance de leur profession ainsi que la mise en place d'une réglementation en matière de formation, de sécurité et d'hygiène qui soit adaptée et respectée par l'ensemble de la profession. Ce projet de délibération qui nous est proposé n'a pas pour vocation de modifier en profondeur cette réglementation, son but étant de préparer le transfert de compétences au niveau des pouvoirs publics et d'optimiser l'action de la commission d'agrément des structures d'accueil. Un transfert de compétences qui se fait tout d'abord du ministère de la Santé, dont la vocation est davantage sanitaire, vers celui de la solidarité en charge de la famille, qui a de par ses fonctions une vision plus axée sur le soutien à la famille en matière économique, en matière de formation et d'accompagnement de l'enfant. Bien entendu, la fonction de contrôle sanitaire de la direction de la santé reste pleinement associée dans l'étude des demandes d'agrémentation des structures d'accueil. Parallèlement, la commission des établissements assurant la garde des enfants voie une recomposition de ses membres titulaires passant de 5 à 8 personnes afin d'intégrer notamment un représentant du syndicat professionnel et une personnalité qualifiée pour ses compétences dans le domaine de l'enfance. Enfin, le ministère de la solidarité en charge de la famille souhaite simplifier les démarches administratives des professionnels en mettant à leur disposition un guichet unique qui serait le lien entre les demandeurs, les différentes entités de contrôle et l'agrément délivré par la commission. Ce secteur, en effet, n'a pas eu de réforme de sa réglementation depuis plus de 10 ans. Et ici, les modifications techniques apportées par ce projet de délibération s'inscrivent dans une démarche que souhaite le gouvernement, une démarche d'engager un plan d'action sur plusieurs années, liant de manière transversale les différents ministères concernés. Nous devons accompagner ces structures à mettre en place de réelles offres de services spécialisées pour l'enfance. Tant au niveau du fonctionnement, au niveau de l'encadrement, qu'au niveau des compétences. Parce qu'aujourd'hui, sur 98 structures recensées, seulement 42 d'entre elles sont agréées. Le gouvernement se doit donc de répondre aux souhaits des professionnels de ce secteur, mais aussi aux souhaits des parents, en réformant et en encadrant les différents types de gardes, mais également en mettant en place des soutiens financiers pour ces structures d'accueil et pour la formation des personnels. Rappelons ici que la nécessité d'allouer des crédits nécessaires à la reprise des formations, à l'image de celles mises en place par le Centre de la protection infantile ou celles sur le plan de la responsabilité éducative des crèches garderies, sont nécessaires. Parce que de telles formations sont d'une part demandées par les professionnels et parce qu'elles permettent d'atteindre un niveau de normes qui facilite l'agrémentation et qui répondent à ces exigences. Une agrémentation qui est axée aussi bien sur les secteurs de la sécurité, de l'hygiène, que de l'approche professionnelle. De plus, c'est un secteur qui doit être attractif et surtout une source d'emploi. Nous devons permettre aux jeunes polynésiens désirant se former par des CAP petite enfance ou à travers des BEP carrières sanitaires et sociales de pouvoir trouver un travail dans des structures telles que les crèches garderies et en améliorant l'encadrement de ce secteur et en améliorant surtout sa reconnaissance, nous faciliterons certainement l'insertion professionnelle de ces jeunes. À titre d'exemple de formation réussie, le ministère de l'Industrie des très petites, petites et moyennes entreprises et des métiers en partenariat avec la Chambre de commerce d'industrie et des services et des métiers a organisé et financé la formation à la gestion des crèches garderies pour 27 personnes qui ont toutes obtenu leur attestation. Ça s'est passé en fin d'année 2008. Cette formation est à poursuivre en 2009. La réforme qui s'engage à travers le texte d'aujourd'hui vise à améliorer le secteur des crèches garderies mais également à tenir compte des difficultés que rencontrent les familles. Non seulement des difficultés en termes de disponibilité de place dans les structures d'accueil mais également en termes de proximité de ces structures d'accueil soit comme on a pu l'entendre à proximité du lieu du travail soit encore à proximité du domicile. Mais l'autre secteur dans lequel les familles peuvent trouver ici un accompagnement plus proche c'est celui du coût financier. Je souhaiterais que notre gouvernement puisse aider davantage les parents ne pouvant faire autrement que de devoir placer leurs enfants en crèche ou en garderie. Le revenu des ménages souvent peine à couvrir ces charges des charges qui pour information varient de l'ordre d'une vingtaine de mille francs à une cinquantaine de milliers de francs par enfant et par mois. Effectivement la Caisse de prévoyance sociale prend déjà en charge une partie des frais mais uniquement pour les enfants qui sont dans ces 42 structures agréées. D'où encore une fois l'importance de cette réforme qui augmentera donc la possibilité de l'ensemble des familles qui placent leurs enfants en crèche garderie de pouvoir profiter de ce soutien financier depuis la Caisse de prévoyance sociale. Ces soutiens à la famille et au développement des crèches garderies devront donc permettre de clarifier le cadre réglementaire de structurer et d'améliorer la qualité des services proposés et des services rendus permettront également d'améliorer la formation et la professionnalisation de ces acteurs. Alors, chers collègues, il est évidemment primordial d'avoir une démarche politique globale visant à améliorer l'accueil de l'enfance et de la petite enfance dans ces établissements spécialisés ou encore à domicile. La réglementation relative aux différents modes d'accueil fera l'objet d'une loi de pays devrait intervenir dans le premier semestre 2009. Et parce que nous devons répondre aux attentes des nombreux parents qui confient chaque jour leurs enfants à des structures d'accueil et parce que nous devons faire en sorte que ce secteur des crèches garderies se développe dans la reconnaissance, dans l'efficacité, à travers une qualité des services proposés et rendus et permettre la création d'emplois. Pour ma part et avec mon groupe, nous savons pouvoir compter sur notre gouvernement et sur notre ministre de la Solidarité en charge de la famille pour mener à bien cette mission. Je vous remercie de votre attention. Marourou, j'invite le premier intervenant de l'UDSP en prenant la parole. Je vous remercie de l'UDSP de l'UDSP Pris-teni, nga moua a tôt mato nautuahine e tua tapapai e te parou no te ienei opuara à ta tatou. Te hina aro nai yau e ihoi te parou no te whaanhor ai ta tatou maugohipara ai une tuit apuara heo totatou ne finou. Je voudrais, madame la présidente, faire un rappel au règlement sur l'article 5 du règlement intérieur de l'Assemblée portant sur les fonctions de la présidence de notre Assemblée de Polynésie française, ainsi que sur l'article 15 qui parle de l'organisation de nos travaux au sein de notre institution. Je voudrais le faire en préambule des interventions de nos deux collègues, Tina Cross et madame Gallenon, car j'estime que ce qui s'est passé mardi dernier au sein de notre Assemblée mérite d'être relevé et je voudrais donc faire un point là-dessus. Car mardi dernier, le groupe UDSP, si vous vous rappelez, donc c'était le 30 décembre, a refusé de participer à la séance de mardi après-midi. Je ne vais pas revenir sur le fond, nos représentants se sont exprimés face à la presse sur les raisons de notre absence. Par contre, je souhaite apporter un commentaire sur les conditions dans lesquelles a été adoptée cette loi de pays relative à diverses mesures à l'importation et à l'exportation et notamment sur le volet consacré à la suspension du DSPE. Madame la Présidente, depuis plus de 20 ans que je suis élu à l'Assemblée de Polynésie française, je crois que c'est bien la première fois que j'assiste à des pressions organisées pour influencer le vote des élus. Je veux parler là des pressions organisées parce que le président de la Polynésie française a insisté auprès d'un certain nombre de professionnels de la paix et des cultures pour qu'ils envahissent les tribunes de notre Assemblée lors des débats et lors du vote. À cela, s'est ajoutée la menace de notre collègue Michel Yip de faire encercler l'Assemblée si les élus ne votaient pas la suspension du DSPE. Madame la Présidente, un tel événement, il faut remonter dans les années 50 pour retrouver ce type d'ambiance. Il s'agissait, si vous vous rappelez, je crois que vous n'étiez pas nés encore, malheureusement, Madame la Présidente, il s'agit du vote par l'Assemblée territoriale des établissements français de l'Océanie de l'impôt sur le revenu. Vous aviez d'un côté Pouan Aopa qui était à l'étage de l'Assemblée et qui recevait des cailloux lancés par Maman Lévy et toute la bande en bas qui s'opposaient à l'institution de l'impôt sur le revenu. Pour nous, au groupe UDSP, ces pressions sont scandaleuses. Et je comprends parfaitement que certains d'entre nous aient pu être influencés dans leur vote face à un tel déploiement d'énergie pour faire passer en force un texte dont nous persistons à dire, et c'est le message que je veux vous faire passer, qu'il est entaché d'illégalité. Madame la Présidente, nous avions bien entendu le président du groupe Totato Aya, Jean-Christophe Buissoux, affirmait que nos collègues Michel Yves et Eléanor Parquet ne participaient pas au vote de l'article 6 de la loi car ils avaient des intérêts particuliers dans la perliculture, mais qu'ils participeraient au vote de l'ensemble de la loi. Ce qu'ils ont fait, excusez-moi, Madame la Présidente, j'aimerais en parler maintenant que de piéger à nouveau les perliculteurs qui vont être obligés de payer le DSPE. Alors, j'ai mis un verti d'avant. Nous avons bien entendu le président Gaston Tonson et son ministre des Finances expliquer que le vote de nos collègues faisait peser un risque juridique sur la valeur de cette loi du pays, mais qu'il comptait sur la bonne volonté des élus de notre Assemblée pour qu'aucun recours en annulation ne soit déposé. Monsieur le Président du pays, votre attitude est indigne de vos fonctions. Elle est indigne parce qu'en toute conscience, vous avez souhaité vous affranchir des lois de la République et vous nous avez incité, nous les élus, à fermer les yeux sur vos petits arrangements. Je vous rappelle, Madame la Présidente, mes chers collègues, que les dispositions qui ont conduit à l'annulation de la précédente suspension du DSPE sont tirées de la loi Estrosi pour la transparence et la moralisation de la vie politique en Polynésie française telle était l'intitulé de cette loi. Cette transparence et cette moralisation vous ont servi de thème de campagne aux dernières élections. aujourd'hui, nous avons compris que vous vous asseyez sans vergogne sur la loi Estrosi qui interdit à tout élu de participer à un vote dans lequel il peut avoir un intérêt. Vous vous asseyez également sur une décision d'une des plus hautes juridictions de la République en cautionnant par ailleurs les déclarations de notre collègue à l'Assemblée qui nous a expliqué – je veux citer M. Michelier – qui nous a expliqué qu'il n'allait pas se faire dicter sa conduite par des fonctionnaires parisiens. Vous n'avez plus aucune morale. En fait, nous ne sommes pas trop surpris de cette attitude, Mme la Présidente. Nous avions compris depuis longtemps que vous étiez prêts à tout, M. le Président, pour vous maintenir à la présidence, même s'il n'y a pas longtemps vous affirmiez encore à la presse vous demandiez pourquoi tout le monde voulait être président de la Polynésie. Vous êtes tellement prêts à tout que vous n'avez de cesse de vous renier publiquement en voulant nous faire croire que c'est pour l'intérêt général. Je ne reviendrai pas sur tous les caprices auxquels vous avez dû céder pour sauver votre majorité depuis que vous vous êtes installés au pouvoir en détournant des voix de l'UPLD. Avant les faits encore, vous avez annoncé que vous renonciez à l'augmentation de la TEAP en nous expliquant que vous ne vouliez pas faire peser de nouvelles charges sur les Polynésiens. De qui vous moquez-vous ? De qui vous moquez-vous ? De celles qui ne comprennent rien ici ? Nous savons tous que vous vouliez taxer les Polynésiens, mais que vous avez dû y renoncer, contraints et forcés. vous avez dû y renoncer pour faire plaisir à une élue qui avait annoncé qu'elle ne voterait pas votre taxe, qui n'aurait pas été votée non plus par notre groupe UDSP. Je ne veux pas citer de nom. Vous avez bien essayé de faire pression sur cette élue dont je tirerai le nom, mais vous n'avez pas réussi. Vous avez encore essayé des petits marchandages, comme vous en avez l'habitude, mais sans plus de succès. Alors, ne venez pas nous dire que vous pensez au bien-être des Polynésiens. Vous avez reculé parce que vous aviez besoin de la voix de cet élu pour tenter de faire passer votre budget. Je sais que vous allez encore prendre mes propos comme une agression, M. le Président, à votre égard. Mais, M. Tong-Song, ce n'est hélas pas une agression, ce n'est que la description de votre attitude et de vos manœuvres. Pour sauver votre majorité, vous n'hésitez pas à enfreindre une loi que vous avez pourtant soutenue contre l'avis de 44 représentants de notre Assemblée. Pour sauver votre majorité, vous n'hésitez pas à renoncer à une taxe qui devait alimenter votre propre budget. Pour sauver votre majorité, vous n'avez pas hésité à mentir aux perliculteurs en leur faisant croire que vous vous occupiez d'eux. Vous vous en occupez tellement que votre ministre, toujours muet, toujours sourd, toujours aveugle, n'a aucun plan de relance pour cette perliculture. Vous avez menti aux perliculteurs et par vos manœuvres illégales, vous les exposez à de nouveaux problèmes d'annulation de la suppression du DSPE dans les semaines à venir. Je crois que vous avez tous reçu les derniers chiffres du GIE Pouer-Avanoui et en particulier la moyenne de vente des perles à Hong Kong au mois de novembre dernier. Juste après la suspension du DSPE, la première suspension du DSPE, ces cours ont chuté en moyenne de plus de 350 francs par perle vendue. Faites juste le lien entre les 350 et les 400 francs par gramme de perle, par 2 grammes de perle, et vous verrez comment on a gagné en suspendant le DSPE. Alors, ne comptez pas, ne comptez pas en tout cas sur le groupe du DSPE pour couvrir ces manœuvres et vos illégalités. Vous avez souhaité la moralisation de la vie politique, nous la souhaitons aussi. Le groupe du DSPE s'est engagé aussi pour cette moralisation, nous mettrons donc tout en œuvre pour que cette moralisation soit effective. Et même si nous étions opposés, à une grande partie de la loi Estrosi, malheureusement, aujourd'hui, elle s'impose désormais à nous tous. Nous ferons donc tout pour que la loi soit respectée. Mais comme nous avons le souci de l'avenir de la perliculture, nous présenterons nos propositions lors de l'étude du budget. Des propositions qui seront véritablement qui serviront véritablement l'ensemble de la profession de perliculteur, c'est en tous les cas ce que nous souhaitons, M. le Président. Voilà, Mme la Présidente se rappelle au règlement que je voulais faire. Ce n'est pas hors sujet, Mme Eliana Parker, parce que lorsqu'on a une perle de perliculteurs, lorsqu'on bénéficie des avantages des perliculteurs, on n'est pas rapporteurs d'une loi où on vote des avantages pour les perliculteurs. C'est le drame dans cette affaire, Mme Eliana Parker. C'est le drame. Vous êtes titulaire d'une carte de perliculteur. Alors, ne vous étonnez pas que nous annoncions au départ notre position. Ne venez pas nous traiter de... N'est-ce pas ? C'est pour vous aider que nous faisons cela. Alors, voilà, Mme la Présidente, si vous souhaitez... Je vais donner la parole à Mme... Non, pouvez-vous donner la parole à Mme Tina Cross après sur le règlement intérieur puisqu'elle... Sur appel au règlement puisqu'elle intervient au nom du groupe UDSP. Bravo. Mme la Présidente, Jean-Christophe Bissot Bien, merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, une présidence éclairée est une présidence qui ne reste pas muette et qui fait appliquer les textes qui régissent notre Assemblée. Notamment, l'article 18, ici, sur les réclamations, si vous l'aviez lu, vous seriez tout de suite intervenu sur la base de l'intervention de M. Edouard Fritsch. Je vais vous lire l'article 18, comme ça, au moins, ça rafraîchira la mémoire de notre Assemblée. Les réclamations d'ordre du jour et de rappel au règlement sont examinées préalablement à la question débattue, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Elles suspendent le débat sans que la parole puisse être tirée à l'orateur interrompu. Toutefois, l'auteur de la demande doit faire référence à une disposition précise de règlement autre que celle du présent article, faute de quoi la parole ne lui est pas accordée. Alors, vous auriez dû lire l'article 5 et l'article 15 tout à l'heure qui ont fait l'objet de références de la part du vice-président de l'UDSP. Je poursuis. En tout état de cause, celle-ci ne peut être conservée plus de 5 minutes. Or, l'intervention de M. Douai-Fritz a duré quand même quelques 15 à 20 minutes. Alors, j'ai regardé ici la pendule qui est devant nous qui démontre bien que l'intervention était longue. Lorsque la réclamation le rappelle au règlement n'a manifestement aucun lien, ce qui est le cas avec l'ordre du jour ou avec le règlement, ou qu'il tente à modifier l'ordre du jour, le président retire la parole à l'intervenant. Madame la présidente, soyez présidente de notre Assemblée, ne soyez pas présidente simplement d'un camp sur une intervention. soit je reconnais que le sujet est un sujet intéressant et sérieux, mais je dirais à M. Edouard Fritsch qu'il aurait fallu qu'il soit là au moment où nous avons regardé ce texte ensemble pour que ce débat puisse se tenir. Ramener ce sujet aujourd'hui, c'est hors de propos par rapport à l'ordre du jour. Alors, nous avons énormément encore de dossiers à traiter, nous avons un budget à voir ensemble, là, on est encore dans une procédure dilatoire qu'on regrette. Voilà, merci Madame la Présidente. Sans attaque sur qui que ce soit, seulement sur l'application du texte. Merci beaucoup pour ce rappel au règlement. Je vous ai d'ailleurs laissé aussi un ton de parole. Je l'amène à M. Michelier puis aussi M. Dolfich. Merci Madame la Présidente. M. Dolfich. 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 Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 accepter. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.